yo les amis c'est yami et on est de retour sur pyrène cette fois ci avec pyrène puisqu'on l'a débloqué la game précédente alors le coeur de la montagne c'est le fameux biome il faisait chaud là comme d'abord on va start à la caverne c'est parti bon qu'est ce que ces personnes nous réserve et ça la question maintenant alors déjà la lune rouge on n'a jamais vu ça mais ok pyrène peut se déplacer sur ok pose pose pyrène peut se déplacer sur n'importe quelle carte en jeu pour se faire utiliser votre souris cliquez sur le plan sur la carte une fois après chaque déplacement les ennemis adjacents vous attaqueront à donc on peut se faire attaquer par plusieurs mecs pour compenser pyrène recevra régulièrement un effet de statut dédié invisibilité what the fuck les nous attaquent pas on voit deux ah ouais non mais c'est trop c'est trop gamelon m'avait dit que ce perso il m'aurait fait halluciner mais là c'est quelque chose en temps on voit donc si je fais ça j'ai attaqué le mec bam je fais ça j'ai attaqué le mec option visible c'est un truc de fou là mais quoi ok on est vraiment on est vraiment sur de la craquence là on va pas se mentir j'ai pas envie d'activer ça on fait ça on passe notre tour hop on a de l'invisibilité on fait whatever le mec va m'attaquer c'est très bien ouais en fait là le perso le perso est complètement craqué le perso est complètement craqué on va pas se mentir ouais ouais or là on va prendre un peu d'invisibilité parce que le danger est quand même là 8, 9 on n'a pas assez ok bon je crois que ce perso il va pas être très dur il va pas être très dur mon dieu confère 2 d'esquive c'est bien confère 3 de provision ouais un fiche 2 de brûlure et 2 ennemis aléatoires 2 de brûlure et 2 ennemis aléatoires en jeu on va prendre l'invisibilité comme si on était pas assez fort comme ça euh on va commencer par ça tranquillement un autre ami est mort pas encore euh là si je le tape il faut que je trouve un moyen pour le gérer là lui j'ai pas envie de ouais il y a déjà l'hôtel on a assez d'esprit pour en devenir invisible donc c'est ok on fait ça ça on prend l'invisibilité on fait ça je peux passer mon tour et farmer en l'ignorant je pense que c'est la meilleure chose à faire 1 2 5 5 2 et 3 5 mais si je vais là je vais me faire tuer donc ma meilleure option c'est ça euh est-ce que je est-ce que je pioche maintenant il y a un monde où je pioche maintenant et en fait il y a un morce qui apparaît devant moi si je ne m'abuse on va tester si on meurt c'est pas grave ah quand on pioche on est invisible tout de suite ça c'est bien euh j'ai un de visibilité allez on sort on est pas sûr c'est pas très grave ok plus 4 aux hôtels votifs ouais augmente les chances d'obtenir des cartes brillantes dans les coffres les ennemis apparaissent avec 2 de poison les deux sont très forts plus 4 aux hôtels c'est très très fort aussitôt dans la game aussitôt dans la game je me dois de le prendre la montagne ouais c'est parti j'attends de voir qu'est-ce qu'on va trouver comme synergie alors elle nous donne de la luck vers quoi on va aller bon faire ça faire ça c'est abusé quand même on va le faire on va le faire prendre de l'esquive avec ce perso là déjà c'est un peu too much c'est un peu too much mais bon on peut le faire donc on va le faire let's go hop 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 ouais bim et bim tac tac en plus la liberté que ça donne enfin ouais j'aurais jamais pensé qu'à un moment dans le jeu on aurait eu un perso qui a ce pouvoir parce que c'est le meilleur pouvoir c'est trop en fait il y a une 3 p max il bat sa jaune et meurt avant lui il n'y a pas de base à jaune ok 5 on a 1 hp tac tac on arrive à 9 et on peut dormir on arrive à 9 on passe la nuit on a invisible et on arrive à 10 on arrive à 11 pour le fun hop là boum boum ça va bien se passer c'est sûr que ça va bien se passer cette game lorsque vous recevez de l'armure vous recevez de l'esquive à la place j'ai pas d'armure les ennemis apparaissent avec 3 de saignement extrêmement fort les cartes bois passent la nuit gratuitement du saignement de base sur les ennemis c'est craqué 6 coffres utilisant le pouvoir vous confère également de l'esquive oui utilisant le pouvoir coûtant 3 d'esprit vous confère de l'armure les ennemis ne peuvent plus perdre leur saignement voilà c'est fini les ennemis ont 3 de saignement et les ennemis ne peuvent plus perdre leur saignement donc on tape à plus 3 tous les tours l'hôtel d'Hergé ouais mélange les cartes repousse les cartes donc on va wait on va voir si on récupère de nouvelles cartes ton tout goût je crois que je l'ai jamais vu c'est un nouveau NPC lui crachamado finit d'hésiter ceci cela blablabla j'ai pas toute la journée à perdre avec toi alors vous pouvez acheter ce pack de 3 reliques attention l'une d'entre elles a un effet négatif les ennemis ont 25% de chance d'apparaître avec l'effet passif résurrection les cartes bois soignent les PV vous pouvez vous déplacer sur les emplacements vides ouais c'est nul enfin c'est pas que c'est nul mais bon on n'a pas besoin de prendre ça on a ce qu'il faut en fait on n'a pas on n'a aucun intérêt à aller choper ce truc oh il est huge plus 3 PS il bat son mère ah bah ouais my bad réfléchissons un petit peu pour lui de faire le con utilisons ce qu'on a à notre disposition tac donc petite esquive merci c'est trop franchement c'est trop c'est trop c'est c'est trop c'est pas possible on joue plus au jeu j'aime la craquence vous connaissez vous connaissez la chaîne déjà mais quand même quand même les deux gagnent 3 PV max est-ce que ouais allez on va faire ça histoire de on va tuer ce mec on va tuer ce mec merci j'ai cliqué sur le gold mais pendant mon déplacement donc du coup il a pas comptabilisé mon déplacement c'est pas très grave confère 2 d'esquive se déclenche 2 fois puis passe vos PV à 1 1 non merci inflige 2 dégâts puis 2 de gel aux ennemis en jeu inflige 2 de poison et 2 de saignement aux ennemis en jeu ouais une deuxième charge de cette carte alors qu'on en a déjà une c'est criminel qu'est-ce qu'elle nous fait elle confère 2 d'esquive en plus le jeu là le jeu a décidé de tout nous donner passe la nuit gratuitement inflige 3 saluements aux ennemis piochés ça ça peut être cool ouais ok on va faire le fight on va revenir bye faut pas que j'oublie de récupérer l'hôtel DRG alors lui faut qu'on le tue en priorité boum 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 tac 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 on fait ça et ensuite on fait ça en fait le meilleur moyen d'abuser de l'esquive et ça va être c'est pour ça que ça va être encore plus fort avec elle parce que on consomme pas une esquive à partir du moment où on se fait taper on consomme une esquive par déplacement donc vu que tous les ennemis adjacent nous attaquent on peut profiter d'une esquive se mettre au milieu de tout le monde et juste tuer tout le monde ah ouais non c'est ouais 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 je ouais vous m'entendrez rarement dire que des trucs sont trop craqués mais là c'est trop craqué honnêtement c'est trop craqué l'infligeant d'entra vos ennemis autour de vous plus il repousse ok NP j'ai pas besoin de ça euh en fait il faut juste qu'on tue un mec donc on tue le mec on chope l'invisibilité on a 10 on se casse euh on prend de l'esprit et on se casse tac tac plus une carte donc c'est parfait on a notre deuxième anneau donne-moi une relique s'il te plaît vous êtes immuniste contre le saignement brûleur sur les émissions déclenche des applications ajoute deux cartes pièce d'or dans les zones de danger on roule une fois c'est fine après avoir esquivé un flux 3 haha oh la la allez hop euh pas de zone secrète donc ici on doit buy on va prendre ça et hôtel DRG mélange les cartes repousse les cartes adjacentes euh repousse les cartes je m'en fous un peu je dois dire par contre mélange les cartes i guess euh je prends le truc mais j'en ai vraiment pas besoin pour le coup les deux NPC là je m'en fiche un peu et on va aller dans les plaines je suis pas fan de la montagne la gestion de la chaleur c'est un peu chiant donc on va le faire aussi tard que possible ceci on est obligé de le faire un moment évidemment euh du coup est-ce que je veux la visibilité max là si je fais ça je vais me décaler ici faire ça taper les mecs tac tac et passer la nuit ensuite on se déplace ici on tue tout le monde waouh waouh euh non vraiment c'est fou c'est fou c'est fou c'est de très très loin le meilleur truc que j'ai vu hop ça proc sur tout le monde euh euh je prends 2 PV donc là j'en perds 4 euh ouais c'est fine euh faut qu'on sorte malheureusement quoi que invisibilité tac tac et tout le monde meurt out plusieurs provisions on entrave on s'en fiche un peu infligeant de dégâts puis enseignement à l'ennemi donc cette carte est en jeu ouais ça on s'en fout euh un un rôle un émino boss aléatoire en jeu confirm oui armors plus shield c'est oui du coup euh provision et heal c'est cool pour l'instant on va rester comme ça la carte qu'on va ajouter ça va être le shield effectivement un hôtel ça pourrait être bien pour nous on va d'abord aller voir le pnj qui sait je crois que j'ai jamais vu acheter une ou plusieurs reliques contre de l'or il est un pouvoir inflige 4 de saignement en ennemi aléatoire il est un pouvoir confère des provisions utiliser un pouvoir coûtant 3 d'esprit ou plus ou confère également 4 d'armure utiliser un pouvoir inflige 4 de saignement en ennemi aléatoire en jeu c'est pas mal utiliser un pouvoir confère également 2 d'esquive ok c'est ça qu'on veut euh bim bim euh on va prendre nos 4 pv hein c'est pas très grave on passe la nuit invisibilité enfin esquive pardon euh et là on va juste optimiser ça voilà on se heal on passe la nuit hop euh tac tac ouais on passe la nuit on se met invisible et on bouge il nous manque 2 hop hop on est out plus une carte c'est parfait on a notre shield et donc on va placer le shield bon là là c'est très bien là c'est très bien effectivement le coffre de l'esquive de l'esquive infligité de brûle aux ennemis what the fuck euh ok est-ce que j'ai besoin des 5 d'invincibilité du début je sais pas euh on va rester comme ça on va pas rester comme ça on va rajouter ça puisque c'est une version évoluée en fait de l'esquive et ouais on va rester là on a quand même besoin de de du heal faut pas faire le con et par contre on utilise un pouvoir en fiche également 4 de poison un ennemi à la 3 en jeu en vrai j'ai pas besoin de ces trucs pour l'instant y'a pas de truc assez fort pour que je me dise waouh je je veux c'est ok mais c'est pas c'est pas non plus pas insane quoi alors donc on a notre argent hop euh ouais là on tape ce mec et on tape ce mec hop 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 euh comment faire comment faire comment faire comment faire comment faire comme ça déjà puis comme ça et comme ça c'est 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 ouais c'est choquant c'est choquant en fait là c'est vraiment aller c'est la félicitation pour nous avoir pour être resté jusque là dans le jeu c'est et là faites vous plaisir avec un perso pt j'aime j'aime ce genre de truc il n'y a pas de souci mais mais là j'étais pas prêt lorsqu'un ennemi reçoit entrave lui afflige autant de dégâts ouais les provisions excédentaires sur conversion en armure ou ça qui fait que les ennemis ont 6 200 tout le temps bah écoute parce qu'on en a déjà ouais petite rune hop toujours plus de luck donc là on a combien dans l'affinité esquive 31% 10 de luck je crois que j'ai jamais eu autant de luck donc je sais pas à quel point ça va nous affecter on va voir rg 3 de provision on va faire un des esquives alors de l'esquive sur ça je veux de l'esquive sur quoi en vrai je veux de l'esquive sur ça je veux plus de provision sur ça et je veux d'armure pour chacun en jeu sur ça on sort on a dit que ça ça donne un des esquives boum et ça c'est on repousse les cartes adjoints ouais pas très grave on va juste passer la nuit donc donc on commence par ça tac tac tout le monde est mort on fait ça on passe la nuit euh hop 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 et hop 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 on est full invisible juste on bouge et et on se met bien tac on passe la nuit et un peu plus d'invisibilité histoire histoire d'être libre de faire ce qu'on veut et on sort argent j'ai eu chaud j'ai failli sortir pour rien heureusement qu'il ne nous laisse pas faire ça après avoir esquivé générer une carte bouclier en bois lorsqu'un ennemi subit des dégâts wow aïe 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 bon ben voilà c'est la fin c'est la fin de la partie les amis lorsqu'un ennemi subit des dégâts de saignement on a esquive allez 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 je lis même pas les effets météo en fait lorsqu'un statut est appliqué du sa valeur par 2 faire enough ça ça nous confère un des esquives c'est ça ? allez hop oh trois des esquives oh qu'est-ce que je veux on va prendre ça ça sert à rien de prendre ça en vrai mais bon pas très grave tout le monde va m'attaquer tout le monde s'est tapé donc tout le monde me donne de l'esquive tac 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 allez on finit oh ouais ça c'est bien on se déplace tout le monde prend des dégâts hop on passe la nuit je l'esquive boum 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 la nuit on tape tout le monde et on esquive oh la la non c'est scandaleux hein il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot t'es obligé d'avoir un coffre doré tout le temps lorsque vous recevez poison lorsque vous recevez poison vous obtenez autant d'armure écarte esprit inflige également saignement lorsqu'un ennemi reçoit saignement vous obtenez un d'esprit alors est-ce que ça veut dire que quand les mecs pop je gagne de l'esprit oh ça m'intéresse voyons voir de l'argent plus une carte non ils apparaissent avec de l'esprit ils ne gagnent pas de l'esprit donc ça ne marche pas euh ouais on passe la nuit euh on va faire ça puis on va faire ça les dégâts en aoe parce que tu as esquivé c'est ouais c'est too much c'est vraiment too much euh qu'est-ce que je veux faire si je me déplace au milieu de alors est-ce que les amis ne vous attaquent pas donc normalement est-ce que lui est-ce que le perc du caco démon va fonctionner c'est une bonne question ça bon on ne le saura pas malheureusement boum boum euh vas-y on tape tout le monde je suis invisible mais surtout j'esquive et on sort face oïe 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 c'est le perso du speedrun en fait certo après avoir esquivé inflige trop de poisons s'il me tourne de vous et les ennemis meurent déjà quand je l'esquive mais on peut tester euh ok je ne sais pas comment O under cela tuer enfin la empêcher de faire je ne sais pas quoi la pirène parce que elle est touchable inflige deux poisons et de sang hemos aux ennemis en jeu, qu'on va faire plus un d'esquive ok donc on va transformer cette carte une carte qui me donne un peu d'esquive on va mettre du poison enfin du saignement et du poison sur cette carte génère une carte de soin aléatoire on va aller sur ça très bien hop c'est vraiment le truc on tape directement on repousse les cartes on donne du saignement ok donc on fait ça tac tout le monde prend ses stacks nos nids et on passe hop tac 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 on passe le tour on se déplace ici on se déplace ici on passe on tape on passe ça aussi ça me donne de l'esquive team vraiment franchement il n'y a pas de commentaire à faire je suis désolé ça réfléchit plus là en jouant en vrai euh aïe 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 euh j'ai plus besoin d'être j'ai plus besoin d'être invisible je je l'objectif c'est pas d'être invisible l'objectif c'est d'esquiver voilà oh vous pouvez appliquer l'écho écoute ouais euh i guess appliquer écho hop appliquer écho euh tous les guindarmes sont réduits ouais t'inquiète pas frérot ça va bien se passer hop on passe la nuit ouais oh rameau d'endos de provision et du soin très bien euh on fait ça comme ça on tape en Aoe on fait ça on tape en Aoe boum 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 on invisible c'est pas ouf d'être invisible en vrai mais on peut prendre quand même nos dégâts on Aoe comme ça hop voilà on est déjà à 11 donc on peut sortir plus 1 hp moustique légendaire not bad infligeant de dégâts puis enseignement aléatoire inflige 3 de brûlure ouais donne moi un truc autour de l'esquive mon ami ouais un shield est-ce que est-ce qu'il y a un truc qui est moins bien que le shield ouais ça ça on vire ça on a plus besoin de heal non plus ça serait marrant qu'il y ait moyen que je fasse un misplay et que je meurs parce que ça mérite là je respecte pas du tout le jeu mais mais ouais je pense vraiment que c'est un des un des persos les plus craqués que j'ai fait tous deux jeunes crawlers confondus c'est c'est vraiment vénère c'est vraiment vénère de par le fonctionnement du jeu en fait la liberté que que Pyrène t'accorde de par le fait de pouvoir bouger comme tu veux là c'est c'est ouais ils savent ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le perso c'est c'est extrêmement fort c'est extrêmement fort et c'est marrant parce que en fait euh quand ils pensent c'est pas comme si enfin sur le papier c'est pas non plus c'est pas la folie absolue tu vois ce qu'elle faisait juste elle peut bouger comme elle veut mais en fait toute la difficulté de ce jeu est dans le fait que tu peux pas bouger comme tu veux donc te permettre de le faire rend tout de suite le truc incroyable ça rend le perso ça rend le perso totalement classé c'est super intéressant et c'est super fun à jouer on va pas se mentir euh alors là faut pas faire le con non mais je suis déjà à 10 hop plus d'improvisions tac les provisions excédentaires sont converties en armures avoir esquivé génère une carte bouclier en bois on s'en fout du bouclier en bois génère ajoute 2 cartes boule de feu non encore plus de saignements pour les mecs ajoute une carte pomme d'or dans les zones de danger les cartes esprit inflige brûlure on va faire ça les mecs startent avec 9 de saignements en fait ce qui pourrait être encore je sais pas si c'est possible mais si je trouvais la carte qui active le saignement instantanément quand je rentre dans une salle tout le monde mourrait tout le temps ou même pas tous les monstres qui apparaissent devraient mourir instantanément alors là faut juste que j'ai une idée un peu at all times d'où se trouve d'où se trouve la lampe d'où se trouvent les les sources de dégâts en fait pour pas bouger au pif et à partir du moment où je bouge pas au pif ça devrait être bien et quand je suis pas sûr genre là bah je fais ça en fait plutôt que de prendre des risques puisque là on peut quand même ça va être difficile hein mais potentiellement on pourrait peut-être mourir je suis pas sûr mais on pourrait peut-être mourir hop hop des ennemis tac 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 et on sort 1 2 d'esquive et brûlure ouais ça va remplacer notre on peut roll un peu des esquive et brûlure non des esquive et brûlure non des esquive et brûlure j'ai l'impression qu'il y'a pas beaucoup de trucs en cartes ce qu'on veut c'est pouvoir roll les reliques en fait j'aurais pas dû faire ça je fais des signes de vos reliques et dupliquer là ok euh je pense qu'un demi subissez du mot vous recevez 2d ce qu'il veut ouais on va dupliquer ça il y avait une zone secrète ici hop ouais ce qu'on veut là c'est réussir à dupliquer des reliques euh hop hop ouais et là c'est bon on fait on commence à faire fonctionner enfin faire ce qu'il nous nos nos stacks d'esquive donc c'est fini on va pouvoir avoir la liberté de de faire absolument ce qu'on veut sur la map genre on était pas encore libre de le faire euh tac 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 26 on a pas d'ouverture sur le monde là mais c'est pas très grave on a 18 tac 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 et c'est assez on sort tant que cette carte est en jeu confère plusieurs à tous vos gains de provision d'or et d'esprit non osef j'ai déjà trop de cartes dans la main en fait enfin dans le deck je veux dire santé max endurance je m'en fiche des stats zone secrète hôtel DRG on va voir on va voir en fait là je veux pas je veux pas utiliser mon argent pour des trucs au pif votre esquive ne what 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 attends les cartes est en 50% de conférence d'esquive donc en fait je perds de l'esquive que quand je me fais taper ok fin de la game fin de la game aïe 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 meilleur perso du jeu hands down c'est pas la peine de comparer euh sauf si y'a peut-être un perso encore après je sais pas mais euh si c'est le dernier perso qu'on a euh oui ça va être difficile de faire plus fort que ça on va pas se mentir dès le biome 1 c'était trop euh tac 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 ok ok je crois que l'hôtel il est là il est à 9 donc faut juste tuer un mec hop et c'est la fin plus une carte allez relique s'il te plaît toujours pas voilà 4 de dégâts puis 4 de poison aux ennemis en jeu 6 de brûlure qu'on faire 4 d'esquive se déclenche 4 fois puis passe au pv à 1 c'est pas intéressant parce que nos dégâts sont au pv euh on va prendre ça histoire de prendre quelque chose plus une carte sélectionnée je ouais la forge tout ça pas intéressant j'ai envie j'ai envie du coup vu qu'on a un perso vraiment craqué de voir si on pourrait euh rôles à l'infini là pour trouver une relique qui est encore encore plus ouf que ce qu'on a eu sauf fort j'avais jamais vu la relique qui fait que tu consomme pas ta ton esquive en te déplaçant c'est clairement sûrement un des meilleurs trucs du jeu on va pas se mentir euh j'aurais aimé la trouver dans une run différente puisque euh puisque ça aurait été plus intéressant là c'est bon là on est déjà on est déjà ultime alors qu'on l'est encore plus mais euh le truc intéressant de ce jeu c'est vraiment ça c'est euh le nombre de reliques disponibles c'est euh et surtout le fonctionnement des différentes reliques parce que euh on en parlait récemment en fait euh Pyrène c'est pas un jeu qui a vocation à être incroyablement challengeant je pense c'est juste que euh pour moi c'est un bijou de game design dans le sens où euh le jeu tout ce qui te présente le fonctionnement du jeu de manière générale est extrêmement euh extrêmement euh élégant euh le fonctionnement des différentes cartes euh le fonctionnement des différents persos la manière dont tu avances dans le jeu les méta progressions absolument tout ce qu'il y a dans le jeu est fait de manière vraiment presque presque impeccable enfin moi j'ai rien à dire quoi et si le seul reproche qu'on peut faire au jeu c'est de pas être assez difficile bah c'est c'est un témoignage de la qualité du jeu je pense parce que euh de la première run à celle là il y a jamais eu un moment où où je me suis dit que j'avais la flemme ou que euh c'était pas ouf vraiment le le gameplay est vraiment immaculé quoi c'est c'est vraiment vraiment bien euh après avoir esquivé déclenche gratuitement l'un nouveau pouvoir aléatoire double toutes les esquives que vous recevez ok let's go hop 20 esquives en prenant une carte hop on va pas se mentir on se déplace au pif à partir de maintenant hop merde j'aurais dû faire ça juste après comme là ok est-ce que est-ce que ce serait pas le moment d'essayer d'aller le plus loin possible dans les hôtels pour rigoler allez on va essayer d'avoir 300 stacks de 300 stacks d'esquive ça ferait une bonne ça ferait une bonne miniature hop hop 7 hp pas de problème la particularité de ce biome c'est que souvent il y a du heal qu'on est dans les salles donc on devrait pouvoir stall un peu plus que que si on était dans un autre biome 8 pour le prochain donc on revient à 9 hp ouais ouais on devrait pouvoir se remettre pv juste après hop tac 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 32 ok ok non c'est pas très grave je reviens full hp 10 le prochain est à 11 hop 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 295 tac on y est presque 12 le prochain ouais 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 bah ouais bah ouais et le pire c'est que je me rappelle à quel point on se disait dans la dans la démo du jeu on avait trouvé un petit bilan c'est dit waouh beaucoup trop craqué et tout on était tellement loin tellement loin de savoir ce qu'il allait se passer après avoir esquivé vous recevez autant d'armure que des dégâts esquivés euh non on va roll on double encore les esquives lorsqu'un ennemi subit des saignes humains vous confère un d'armure donc là en quoi on quadruple on quadruple on quadruple on fait x2 ah ah j'espère que tu viennes j'espérais que tu viennes me trouver après tout ce qu'on a traversé ensemble on est presque inséparables non j'ai pitié de toi en dos si seulement tu m'avais écouté tout ceci aurait pu être évité mais tu as choisi la haine et le mépris et tu en paieras le prix ah frérot tu vas en payer le prix ça je t'assure hein c'est ça va vraiment pas bien se passer pour toi là c'est un mauvais plan le challenge je t'assure c'est quoi le truc c'est ta limitation tant que t'as pas de chance à un certain nombre d'ennemis inflige 11 dégâts ouais son shield va sauter très bientôt là ouais ah bien joué pyrène bien joué mais détruire mon boucle qui ne suffira pas pour me tuer bah t'es sûr t'es sûr euh ok bon on va forcer un tout petit peu les frérots et on va essayer d'arriver est-ce que avec le quadruple vous pensez que c'est envisageable d'arriver à 1000 parce que on a eu on a eu 300 et quelques en une nuit peut-être ça se fait hein on a encore pas mal de provisions là on va poser du saignement à tout le monde il y a peut-être un monde il y a peut-être un monde où on le fait non mais là le coup ouais ok non le coup en en pv pour le pour le pour passer la nuit est beaucoup trop élevé oh 599 ah on peut pas aller au dessus de 580 ah si 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 je pensais que qu'on pouvait pas mais mais non d'ailleurs mais pas du tout je dis n'importe quoi on a on a révis sur le discord qui nous a envoyé un screenshot avec je veux pas dire de bêtises mais plusieurs milliers ou genre un million de stacks de de d'esquive donc euh ouais on peut on peut aller très loin il l'a fait il l'a fait pas en game normal en fait une fois qu'on va terminer le jeu on va avoir des sortes de défis et euh et c'est dans ces défis là qu'on va pouvoir repousser un petit peu les limites du jeu euh allez on va juste finir la salle le prochain c'est à 10 s'il n'y a pas de heal ça va devenir un peu chiant euh c'est possible c'est possible qu'on y arrive en vrai là hop hop on y est presque il nous manque 300 ça va être combien le prochain ? 11 ? ouais hop 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 1 ouais ouais c'est bon ça devrait le faire il y a du heal ld hop 1013 bon pas joli petit game joli petit game pire est le meilleur perso du jeu alors par eren suj est ce qu'il est vraiment il ne respire plus c'est fini on a réussi let's go en 12 vaincu pyrène aux les crédits du coup bon allez on remercie la région sud les frérots gg à toute l'équipe de pyrène parce que vraiment c'est un super moment en fait c'est vraiment cool d'avoir d'avoir des jeux indés qui sortent et qui sont de vraiment bonne qualité comme ce genre de jeu parce que je pense que enfin pour nous qui jouent à autant de jeux indés ça donne espoir dans le fait que des gens qui sont pas forcément intéressés par les jeux les jeux indépendants ils ont de vraies raisons d'aller vers ce genre de jeu parce que en termes de qualité de production en termes de plaisir de gameplay il ya plein plein de choses à faire et des mecs le font des mecs se donnent pour pour faire des trucs différents pour faire des expériences de jeu différentes à tendons dans un paysage vidéo ludique qui est vraiment saturé par les triple a où souvent les gens se plaignent de de jouer au même jeu bah c'est vraiment rafraîchissant de voir ça et l'objectif de notre chaîne c'est justement de pouvoir choquer ce genre de jeu donc franchement faites la pub parce que pyrène très très bon jeu alors nous te remercieront jamais assez pyrène merci de nous avoir débarrassé d'un dos et de ces maudits monstres malheureusement les monstres ne disparaîtront jamais le saut qui protégeait l'entrée des enfers est irréparable je suis désolé mais nous pouvons peut-être encore vous être utile et vous l'acceptez et intugez moi aimeront aimerions devenir vos sentinelles je pense parler au nom de tous et toutes nous serions honorés de vous accueillir au sein de notre village notre tour de gai est tienne quant à rennes suj il existe une clairière au nord du village où il pourrait faire son nom et pour les monstres ne t'en fais pas je sais qu'on est capable de tout on apprendra à vivre avec ensemble comme toujours ou hôtel des rennes suj vous pouvez maintenant accéder à une nouvelle zone au village au alors elle est où cette zone tac après tout ce que nous avons traversé mon vieil ami je crois bien que nous allons enfin pouvoir trouver le repos ici le repos et une famille l'hôtel des rennes suj propose une liste de défis souvent difficile à accomplir voilà c'est ça l'end game du jeu chaque personnage a deux défis à accomplir d'accord donc on a deux défis par perso et j'imagine que c'est ça donc le 100% et peut-être qu'il ya quelque chose à débloquer une fois qu'on qu'on est en qu'on claire tous les défis ok 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 bon ben oh attendez ah non pas aller à gauche mais c'est juste le retour ici ok un pire est vraiment cool je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là mais mais vous devriez normalement savoir au moment où la vidéo sur pire est va sortir je serai absent pour le mois d'octobre donc du coup j'aurais très certainement pas le temps de de continuer la série donc je pense qu'on va s'arrêter là pour pire en tout cas c'était vraiment cool du début à la fin je pense que off stream moi j'irai faire les défis parce que parce que vraiment c'était fun et puis voilà dites nous dans les commentaires si vous aussi vous avez chopé pire en sur la sur sur le discord quasiment tout le monde l'a pris donc vraiment très bon jeu on peut que le recommander ça va poser un petit avis sur steam aller faire la pub pour lui franchement très 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 bon jeu et c'est français donc c'est validé si ça vous a plu si la série en entier vous a plu ben merci déjà d'avoir regardé et puis n'oubliez pas de vous abonner des nouvelles vidéos découvertes tous les jours à 18 heures n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne twitch twitch.tv slash les underscore dozer les mardi mercredi jeudi à partir de 20h30 pour les record en live et sur ce je vous souhaite une bonne soirée